On va, comme d'habitude, parler partie de l'Afrique pour allier le reste du monde. On démarre tout de suite par la Libye, où les Nations Unies sont appelées à lutter contre l'économie de prédation. Donc les États-Unis espèrent l'organisation des élections présidentielles et législatives en Libye le 10 décembre prochain. Dans ce pays toujours plongé dans le chaos, 7 ans après l'intervention occidentale qui a conduit à la chute de Muammar Qadhafi, la corruption a atteint un comble et les ressources de l'État sont pillées. Ceux qui bénéficient actuellement des factures et des divisions seront donc tentés de résister, a prévenu Gassam Salamé, l'envoyé spécial des Nations Unies en Libye dans son rapport mensuel devant le Conseil de sécurité. Pour lui, l'enjeu de la redistribution des ressources pétrolières est vital pour le pays. Pour la suite, c'est au Mali où on parle encore de tuerie. Nouveau cas, 12 personnes, pour être plus précis, 12 personnes qui ont donc été tuées dans une attaque dans un village situé dans le nord-est du pays. Plusieurs hommes ont donc attaqué dimanche dernier, dimanche 17 juillet, Ndja Galan, près de Ménaka, dans le nord-est du Mali. Les assaillants ont tué 12 personnes sur la centaine d'habitants de ce petit village. Ils appartiendraient à un groupe diagiste selon le mouvement pour le salut de l'Azawad, en abrégé MSA, l'autodéfense Touareg Imgad et Allié Gassia, deux mouvements armés engagés dans la lutte antiterroriste dans cette région. Hier mardi déjà, le village d'Inja Galan était complètement déserté. La plupart des habitants de ce village sont partis se réfugier chez des proches dans les villages aux alentours, jusqu'à Ménaka, la plus grande ville de la région. C'est la première fois qu'Inja Galan est la cible d'une pareille attaque. On va pour terminer se rendre du côté évidemment des États-Unis d'Amérique. C'est les accords diplomatiques entre les États-Unis d'Amérique et la Russie. Le président américain Donald Trump qui a tenté hier mardi une opération incertaine de limitation des dégâts causés par sa rencontre avec Vladimir Poutine, revenant totalement sur ses propos jugés trop conciliants à l'égard du maître du Kremlin. Dans un moment pour le moins étonnant, le locataire de la Maison-Blanche a expliqué s'être mal exprimé à Helsinki quand il a dit n'avoir aucune raison de ne pas croire les dénégations de Vladimir Poutine sur une interférence de Moscou dans sa campagne, la campagne présidentielle américaine en 2016. Donald Trump a plaidé de façon laborieuse le lapsus, adoptant donc un profil bas, alors qu'il s'est retrouvé hier mardi isolé jusque dans son propre camp, ceci après une tournée européenne jugée désastreuse, qu'il a vu tourner le dos d'ailleurs aux alliés des États-Unis et donner des gages au président russe. Allez, vous le savez, chaque jour est une date historique dans le monde, on va s'intéresser à présent à toutes les dates importantes de ce jour. On va rappeler entre autres que le 18 juillet 1918 marque donc la naissance de Nelson Madiba Mandela qui est passé de vie à trépas, c'était donc 15 décembre 2013. On rappelle que cette date a été donc choisie par les Nations Unies pour commémorer cette grande figure de la lutte anti-apartheid. On va rappeler qu'il a d'ailleurs été le premier président noir après la fin du régime séligationniste du côté de l'Afrique du Sud à gouverner le pays et ce de 1994 à 1999. Allez, on va refermer cette page juste après, c'est donc le regard sur l'actu. J'arrive de M. Patrick-Christian Dobos, ça se fait tous les lundis, les mercredis et les vendredis. On verra le fait d'actualité qui va retenir notre attention aujourd'hui. En tout cas, on sait qu'il a l'art de bien surfer entre économie, politique et même sport. C'est juste après cette transition, le regard sur l'actu. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. Allez, c'est un vrai problème de santé publique. On a d'ailleurs évoqué sa réapparition en première partie avec Mireille Fleurmanet dans le cadre de la santé, la page santé de Canal Matin. On y revient pour ce qui est de l'actualité ou alors le regard sur l'actu de Patrick-Christian Dobos parce que mine de rien, ça fait pas mal de victimes et c'est important d'en parler. Bonjour Patrick-Christian. Bonjour à toi, Patricia. Bonjour. Bonjour à nos téléspectateurs ce matin. Oui, c'est... Bon, la régie nous fait récit. Vous allez certainement le voir. D'accord. On a peut-être le temps de prendre déjà d'abord la revue de presse depuis Yaoundé. Et puis nous revenons sur ce fait d'actualité très bien. C'est clair. Vous arborez une jolie cravate violette. Preuve que la pluie du matin n'arrête guère le pèlerin parce qu'il pleut des cordes sur la capitale économique depuis ce matin. On se rend rapidement du côté d'Yaoundé pour retrouver Gislin Pierre et son nom c'est pour la revue ou la lecture des journaux, des unes des journaux paru ce jour à Yaoundé. Bonjour Gislin Pierre. Bienvenue. Bonjour Douala. Bonjour à vous Patricia. Bienvenue donc à Yaoundé. Je salue également nos millions de téléspectateurs, ceux du Camoun et du monde entier. Vous tous qui êtes chargés et fortes d'informations. Bienvenue à cet exercice. J'ai nommé la revue de presse Maître Yaoundé. En tout cas, c'est la première partie. Ce matin, nous allons commencer comme assez souvent d'ailleurs par le quotidien camerounais à capitaux primis. J'ai nommé également Cameroun Tribune. Elle est vivante et plus que cela d'ailleurs vivante, il s'agit de parler de la coopération entre l'ordre souverain de Malte et le Cameroun. En tout cas, c'est Cameroun Tribune ce matin qui le dit au sens propre comme au sens figuré d'ailleurs au regard de la déjà moisson qui est faite entre les deux parties. Au deuxième jour d'ailleurs de la visite qu'effectue au Cameroun, Frère Giacomo d'Alatouré del Tempio di Sanguinetto. Il s'agit d'une visite qui a connu son apotheos hier, son pic donc avec cette audience qui lui a accordé le chef de l'état camerounaire Paul Biya avec qui donc il s'est entretenu au palais de l'unité. Paul Biya qui comptait justement sur cette autorité morale pour parler donc du grand maître de l'ordre souverain de Malte et qui compte donc sur cette autorité morale pour accroître un peu ce qu'il est convenu d'appeler le plaidoyer auprès de la communauté internationale. Question d'apporter davantage de l'aide dans la gestion qui est faite par le Cameroun des réfugiés à la fois venant des pays voisins mais également des Camerounais réfugiés ailleurs. Et pour ce qui est de la présidentielle c'est encore le quotidien Camerounais capitaux public Cameroun Tribune édition de ce mercredi qui fait en deuxième une et qui fait dire que ce sont encore trois candidatures qui ont été enregistrées hier par Elections Cameroun et l'ECAM. En tout cas les dossiers ont été déposés de ce côté là et parmi les dossiers qui ont été déposés en termes de candidats à la candidature signat Cameroun Tribune. Il y a naturellement la candidature du docteur Adam Moudam, le président national de l'UDC, l'Union démocratique du Cameroun, en tout cas c'est quelqu'un qui s'y connaît pour avoir participé mille et une fois à l'élection présidentielle. Il faut également signaler avec Cameroun Tribune que Gaga Amman Adjie de l'ADD lui aussi a déposé son dossier au niveau d'élections Cameroun. Toutes choses qui font cependant dire au journal du comité central du RDPC, l'action en kiosque ce mercredi, que les jeux sont ouverts à propos de cette élection qui aura lieu au Cameroun le 7 octobre prochain. Au candidat de se lancer et de se prêter au jeu en concourant effectivement lors de la présidentielle, le journal l'action ce matin s'adresse tout particulièrement d'ailleurs aux militants du rassemblement démocratique du peuple camerounais. Donc il est un peu le porte-voix à titre didactique, indique le journal. Il demande justement aux militants du RDPC d'être vigilants en vérifiant notamment l'effectivité de leurs inscriptions sur les listes électorales. Vigilant pour eux-mêmes mais également, et c'est une invite qui est formulée par le journal, vigilant également pour le compte de leurs camarades de parti. Et à propos du rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, l'aide de Mader repère également en kiosque ce mercredi et sur les traces du secrétaire général de son comité central, j'ai nommé Jean Couete. Il l'avait suivi par exemple lors du dépôt de la candidature du champion de cette formation politique, j'ai nommé Paul Biya, notamment au niveau de l'élection de Cameroun et l'ECAM. Petit fait, grand symbole aux yeux du journal, Jean Couete, le secrétaire général du comité central du RDPC, n'est pas celui qui avait donc déposé sur le plan matériel le dossier de candidature du président Paul Biya et il avait laissé le soin en ce moment-là au ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République. Plus de peur que de mal, signalent pour sa part les brumadaires, réalité également en kiosque ce mercredi, car selon le journal, le mal ne se trouve pas dans le camp du RDPC, mais dans le camp de l'opposition, dans le camp de formation politique de l'opposition au Cameroun. Et pour cause, vraiment, ils évoluent en rang dispersé, ils sont au moins éparpillés dans la course qui conduira, naturellement, le Cameroun à se douter d'un nouveau chef de l'État le 7 octobre prochain. Et l'on précise à ce niveau-là qu'il s'agit plutôt d'une désagrégation des partis politiques du Cameroun, des partis politiques de l'opposition 100 ans. Et le mot est d'ailleurs de Dupless Kuen Zob, il est secrétaire exécutif de Dynamique mondiale des jeunes. Il parle donc dans le journal en kiosque ce matin. On peut cependant comprendre avec le climat social, le journal est également en kiosque ce mercredi, pourquoi Paul Biya est à ses yeux non pas le meilleur risque, comme semble le dire un certain nombre d'acteurs à la fois politiques et de la société civile, que donc Paul Biya n'est pas le meilleur risque, mais c'est la meilleure assurance, une meilleure assurance vie d'ailleurs, tous risques confondus pour le Cameroun, pour dire combien le chef de l'État camerounais, encore en poste, devrait donc pouvoir être réélu. Question de conduire ce qu'il a si bien commencé, aux yeux donc du climat social. On peut aussi comprendre l'attitude du journal de François Mbocquet, diapason qui est ordinairement spécialisé en les questions d'intégration économique et même financière. Ce matin, qui lui aussi joue sur le terrain de la politique. Le journal ce matin, qui a donc dépassé le cap du simple processus électoral pour se situer dans l'après-élection, il a déjà la tête dans l'élection au niveau de la proclamation des résultats. Il se projette donc dans l'après-processus électoral. Et ce matin, la certitude étant que Paul Biya pourrait et devrait pouvoir être réélu à l'issue de ce processus électoral, que le journal lui a la tête dans le mandat à venir. Et c'est une analyse en contexte qui est proposée par diapason ce matin, dans le sens où Paul Biya devrait donc pouvoir être réélu. Mais question, que pourra-t-il faire de ce nouveau mandat ? C'est une question que formule donc diapason en kiosque ce mercredi. La primaire de l'info, tout aussi en kiosque ce matin, ce matin donc, tient à rappeler qu'un temps fou va donc séparer à la fois la fin de l'élection présidentielle le 7 octobre prochain d'avec la proclamation qui est prévue pour le 22 octobre prochain, en termes donc de proclamation des résultats le 22 novembre au plus tard, que donc il y a un temps fou qui va séparer la tenue de l'élection à la proclamation des résultats. Mais surtout, il y a un temps fou, un peuple important qui va donc devoir donner l'occasion aux opposants, aux prétendants, aux fauteuils présidentiels d'attendre encore, car celui qui gagnera en aura pour 7 ans. Et pour le journal en kiosque ce matin, 7 ans, cela équivaut à à peu près 2 569 jours. C'est le temps qu'il faudra encore attendre par rapport aux prétendants, aux fauteuils présidentiels. Par contre, en ce moment, il y a un peu des personnalités dans l'establishment qui se distinguent donc, et ces personnalités-là se distinguent aux côtés du chef de l'État, par la manière dont il gère les affaires de la cité et la boussole en kiosque ce matin. Il dresse d'ailleurs, non pas le top 100 ou 10, mais il dresse le top 100 de ces personnalités qui accompagnent. Paul Billard, notamment, qui accompagne le renouveau depuis qu'il est né dans les années 1985, et qui travaille donc au quotidien à donner de la surface et naturellement de la lumière aux actions et aux activités du renouveau. La distinction de leur façon de faire vient de ce qu'ils gèrent très bien, les charges à eux confiées par le chef de l'État camounet, Paul Billard, parmi ses personnalités. Il y a Mopar Fatouin, qui est donc le directeur général des impôts au niveau du ministère camounet en charge des finances. Il y a aussi Marie-Claire Nana de la Sopecam. Cyrus Ngo, tout aussi, fait partie du top 100 de ce journal, au rendant des personnalités qui accompagnent si bien le chef de l'État camounet dans l'exécution de ces missions. Cyrus Ngo étant le directeur général du port autonome de Douala, pour ne citer que ce cas-là. Et dans le sens du soutien à l'œuvre et à l'action présidentielle, l'on apprend ce matin du quotidien Lépervier, le journal de Léopold Krovis nous joue également en kiosque ce mercredi, qu'il n'y a pas de doute, eh bien, l'UPC, l'Union des Populations du Camoun, et c'est au sommet de l'Union des Léperviers en kiosque ce mercredi, que l'UPC est complètement derrière la candidature de Paul Biya en guise de soutien. Une réunion, d'ailleurs, du comité directeur s'étenue hier, ici même à Yaoundé, barthèle encore le journal pour le réaffirmer, c'est-à-dire réaffirmer le soutien de l'Union des Populations du Cameroun, derrière Paul Biya, sous la houle d'ailleurs de l'honorable Robert Bapo Lipote. Le quotidien Lépervier en kiosque également ce mercredi n'a pas non plus manqué de dire un mot sur ce séjour, le séjour donc du grand maître de l'ordre souverain de Malte au Cameroun, et qui relève pour s'en féliciter qu'il s'agit là d'une autre victoire de l'offensive diplomatique du Cameroun, sous les bons auspices, sous les bons souhaits naturellement de son chef intermède exécutif, pour faire allusion donc à Paul Biya. Et à propos de l'Union des Populations du Cameroun, encore UPC, le soir, ce matin, l'Ebn Madé, le soir, également en kiosque ce mercredi, persiste ainsi simplement, et bien le parti se veut désormais républicain, en participant naturellement à la vie et à la gestion des affaires de la cité. Et ce matin, le soir, nous fait savoir que l'UPC, naturellement, apporte tout son soutien, tout son soutien sans réserve à Paul Biya en tant que candidat à cette élection présidentielle, et que donc le journal met d'ailleurs en garde les imposteurs ainsi qualifiés par le journal, et que ceux-là sont ceux qui ne participent donc pas à l'historique alliance entre le rassemblement démocratique du peuple cameroonais et l'union des populations du Cameroon, notamment sous l'air Kodok, indique encore le journal. Et toujours du quotidien, le soir, ce matin, l'on apprend qu'à la suite, donc vous allez le voir, qu'à la suite, naturellement, du grand maître de l'ordre souverain de Malte, qui est donc en séjour au Cameroun, qu'après donc lui, et qui a d'ailleurs été feuillé à titre de rappel, docteur Honoris Koza à l'université de Yaoundé 1, c'est l'une des institutions universitaires cameroonaises les plus à la pointe, que donc, après lui, c'est le grand maître de la convention de la Rose-Croix, qui est attendu au Cameroun, et s'il est attendu, c'est parce qu'il va arriver donc dans le coup du 21 juillet prochain, il devrait séjourner au Cameroun pendant trois jours, pour les activités dont seul le journal a la maîtrise. Et dans le registre de la communauté internationale, disons avec le quotidien émergence également, ce matin, pour parler un peu de la crise dite anglophone, que le Cameroun traverse depuis bientôt deux ans maintenant, le quotidien émergence, de qui on apprend que, eh bien, l'Union européenne, et même les États-Unis d'Amérique, et on va dire, un peu comme prévu, que dans ces deux parties-là, l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique, ont demandé à ce que les enquêtes soient véritablement menées, et que le résultat de ces enquêtes soit rendu public, au sujet d'une vidéo qui avait été, on s'en souvient, diffusée dans les réseaux sociaux, pour que les responsabilités soient ainsi établies, à propos des présumés ou réelles exactions. En tout cas, les deux partis camerounais, qui sont d'ailleurs des partenaires au Cameroun, exigent sur ce coup-là un certain nombre d'enquêtes, surtout que sur le terrain, annoncés pour sa part, le quotidien à capitaux privés, Mutation, le journal de Georges-Alain Bouyoumou, également en kiosque ce mercredi, justement le journal qui annonce qu'il y a eu sur le terrain des affrontements du côté du Nord-Ouest, et précisément à Bamenda, la capitale de cette région, alors que les forces de maintien de l'ordre s'attellent à protéger à la fois les personnes et les biens, et le journal a rappelé ce matin que les sécessionnistes ont fait donc irruption, hier, peu avant 10h en Taricorne, et c'est à Bamenda, dans la région du Nord-Ouest de Cameroun, et justement, d'où la riposte des forces de sécurité, question de continuer à protéger les citoyens et naturellement leurs biens. Mais la grande une du quotidien à capitaux privés, Mutation, dans sa livraison de ce mercredi, rentre un peu dans les familles, les familles où tout a basculé, notamment à la disparition de leur père fondateur, et le regard du journal est que, toutefois, chaque fois qu'un chef de famille qui aura été un fondateur et un créateur de richesses s'en est allé, eh bien, il y a eu des disputes à propos de la succession, à propos de la gestion des biens, et parmi les cas les plus illustrants et qui sont repris ce matin par mutation, il y a le cas Mouna, le cas Jiko, le cas Fouda, le cas Sopo-Prizo, le cas Ntsama, ou même le cas Dissamba. Si l'on s'en tient au quotidien, Mutation, ce sont donc là des cas de ces pères créateurs et fondateurs de richesses qui se sont, qui se trouvaient souvent menacés après la disparition de leur père. Hélas, un mot de nos routes, et même sur nos routes ce matin, avec le quotidien et combattant, qui est souvent spécialisé en les questions économiques et financières, mais ce matin, qui nous conduit sur nos axes routiers, le journal annonce sans trop de certitude que, eh bien, désormais, notamment pour ce qui est de l'année budgétaire 2019, que le payage routier actuellement qui vaut 500 francs CFA sur nos axes routiers, que ce payage routier donc pourrait passer de 500 francs CFA actuellement à 2 500 francs CFA dès l'année 2019. Et ce matin, on va terminer par un regard croisé, l'hebnomadaire également en kiosque ce mercredi, et qui évoque déjà la venue de la troisième mission d'inspection de la Confédération africaine de football au Cameroun. C'est là pour le compte de la Coupe africaine de football que le Cameroun doit habiter dès le mois de juin 2019. Et cette mission va arriver dans un contexte d'assurance et même de réassurance, assure justement le journal, car la construction des infrastructures d'accueil de cette cannelle-là a donc atteint sa vitesse de croisière. Le Cameroun qui a donc toutes les raisons, naturellement, de se féliciter, de l'allure où vont les choses. Et avec ces assurances du journal Regards croisés en kiosque ce mercredi, c'est top fin pour la revue de presse, mais il y a où, donc, nous prenons rendez-vous pour demain quand il sera 7h pour le même exercice. Et notre cœur sera toujours enflammé de joie. D'ici à là, je vous souhaite de passer d'excellents moments, toujours en compagnie du programme du Canada international. Et la suite, et la fin du Canada matin, c'est avec Patricia, à qui je remets dans le pouvoir. C'est à vous, Patricia. C'est à vous, Douala. Merci beaucoup, Giseline Pierre-Estonot. Demain, la belle connexion sera donc remise au goût du jour avec nos techniciens depuis Aoundé qui travaillent d'arrache-pied. On pense à Thierry Kamtou, Léonard Dombou. On n'oublie pas, bien sûr, par Faisambo. C'est un sujet qui nous préoccupe, un sujet très, très sensible qui est évidemment lié à la santé. On en parlait. On en reparle avec vous. Patrick Christiane, d'abord, c'est dans le cadre du regard sur l'actu. Bonjour, une fois d'encore. Rebonjour, Patricia. Rebonjour à nos téléspectateurs. D'accord. C'est vrai, c'est un sujet de santé qui préoccupe. Vous l'avez dit. D'ailleurs, notre consoeur et collègue, Mireille-Flaure Manet, dans le cadre de la rubrique de la santé, en parlait déjà ce matin. Dans nos éditions de journaux télévisés, nous en parlions depuis deux, trois jours. La presse s'en fait écho. D'ailleurs, l'autorité en charge de la santé, l'échelle nationale, en a parlé. Oui, effectivement, le choléra donne de nouveau quelques insomnies, n'est-ce pas, à nos compatriotes ? On parlait de l'un des vecteurs de ce choléra, qui serait l'insalubrité. On va dire que les risques sont de plus en plus énormes. Effectivement, on ne peut pas évoquer le choléra avec ses décès déjà enregistrés, notamment dans le nord et la région du centre. On envisage ou on parle d'autres cas qui restent à confirmer jusqu'ici, sans évoquer le danger énorme que représente cette maladie, qui peut rapidement passer à l'échelle d'une épidémie. Et vous voyez bien que c'est dans un environnement où un certain nombre de conditions peuvent favoriser cette célérité-là. Et nous sommes en une période qui, notamment dans les parties, qui sont souvent considérées comme étant les épicentes. ou les foyers à partir desquels cette maladie peut facilement se répandre, sont en saison de pluie, qui est la pluie justement un des vecteurs qui permet l'extension de cette maladie. Et donc, on peut se dire qu'un certain nombre d'éléments aujourd'hui sont réunis et peuvent justement laisser le danger s'installer. C'est en cela qu'on doit pouvoir regarder cette maladie en se disant qu'elle est malheureusement récurrente dans notre société. Le choléra n'arrive pas dans notre pays comme si c'était une nouvelle trouvaille. On a presque tout chaque année des alertes, des alertes qui pour quelques années parfois se transforment en véritables cas à grande échelle. C'est en 1971, pour revenir sur les données de l'UNICEF, que justement l'UNICEF et l'OMS, le choléra, en tant qu'épidémie, a fait son apparition pour la première fois au Cameroun. Au-delà des foyers de propension qui sont souvent dans les zones transfrontalières, entre le Cameroun, le Nigeria et le Tchad, il y a qu'on arrive à retrouver de plus en plus ces dernières années des régions internes qui arrivent aussi à être quand même des épicentes. On a eu une épidémie en 91, en 96, en 98, 2004, 2010, 2011. Mais au-delà de ces moments de grande extension du choléra, on a presque chaque année des alertes, des alertes qui ne sont pas simplement dues au fait d'un coup du sort, qui sont aussi dues à un certain nombre d'ingrédients qui sont réunis et qui facilitent justement la présence ou la récurrence du choléra dans notre société. Pour être un peu plus simple, il faut le dire à nos compatriotes qui le savent déjà que le choléra, c'est une maladie de la saleté. Pour être taire. C'est-à-dire que nous avons affaire à une maladie qui est récurrente parce que dans notre environnement, nous sommes sales. Et si nous sommes sales dans notre environnement, c'est-à-dire que nous créons nous-mêmes les conditions de notre mort. Et ça devient dangereux. Ça devient dangereux parce que cet environnement-là, on peut en prendre soin individuellement, collectivement et même au niveau des actions régaliennes de l'État. Et c'est à se demander pourquoi le choléra est si proche de nous que ça. Le choléra, il navigue comme un spectre, comme une épée de Damoclès sur nos têtes. On a l'impression même que nous finissons par nous accommoder à une situation comme celle-là, en se disant que si nous passons une année sans avoir un cas de choléra déclaré, c'est comme si nous avons fait un exploit. Alors qu'en réalité, cela devrait être quelque chose de normal. Qu'on puisse, après autant d'années de cohabitation, vous me permettrez l'expression, avec le choléra, qu'on puisse avoir tout au moins tiré des leçons et dégagé des stratégies qui nous permettent d'être à l'abri de ce choléra. Malheureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et on a véritablement l'impression que le choléra nous demande simplement une partie de la place que nous lui réservons, avec les conditions que nous créons pour son installation. Ah là là, c'est rigolo, pourtant c'est si sensible. En tout cas, on va le rappeler, c'est important de savoir que ça parle de la prise de conscience individuelle avant de concerner le gouvernement. Et c'est vrai que c'est l'occasion de rompre avec une certaine habitude qui voudrait qu'on pense que la saleté ne tue pas. Oui, c'est Dieu qui garde, non ? C'est l'occasion de changer parce que ce choléra nous parle. Oui, effectivement. Et puis j'aime bien cette expression, ce choléra nous parle. Vous avez, nous parlions à l'instant de la récurrence de ce choléra, des épidémies successives que nous avons eues. Ça n'est pas une particularité du Cameroun, c'est vrai, et on nous le rappellera. Mais le choléra semble véritablement nous donner des insomnies et nous donner en même temps des leçons. Mais est-ce que nous tirons des leçons de cette cohabitation, je réutilise cette expression avec le choléra, qui au fil des années connaît des mutations, des foyers de tension traditionnelles qui étaient souvent dans les zones transfrontalières, nous l'avons dit, nous constatons aujourd'hui que de l'intérieur, dans l'interland, nous avons des foyers qui sont aussi malheureusement des foyers de tension et à grande échelle. Vous avez pour la plupart des régions du nord, de l'extrême nord parfois, le littoral qui étaient mis en exergue, en tout cas dans les statistiques de la présence de cette maladie sur notre territoire. Et ce choléra-là nous parle parce qu'il voudrait certainement nous rappeler que nous avons peut-être la maladie du choléra qui nous guette. Nous sommes quelquefois peut-être victimes de cette maladie, mais en réalité notre société est malade. Nous sommes moralement malades, avec tout ce que vous entendez comme détournement de fonds et autres tracasseries. Nous sommes, et ça il faut le dire, stratégiquement malades, parce que depuis longtemps, malgré la récurrence de ce choléra, nous n'arrivons pas à trouver des stratégies qui nous permettent de l'éloigner, mais de l'éloigner alors sérieusement de notre environnement. Nous sommes malades parce que justement, physiquement, nous le sommes, à défaut d'être malades stratégiquement, à défaut d'être malades moralement, physiquement, nous le sommes parce que le choléra vient près de nous et puis nous n'avons même plus la capacité d'être les premiers défenseurs de l'environnement dans lequel nous vivons. Et c'est en cela que nous sommes même sur le plan hygiénique malades parce que nous l'avons rappelé, le choléra est une maladie de la saleté. Pour que les expressions soient claires, vous êtes victime du choléra parce que votre environnement vous a transmis ce gène et que votre environnement ou l'environnement par lequel il est venu était sale. Et ça ne devrait même pas surprendre lorsqu'on regarde l'environnement dans lequel nous vivons, au-delà des foyers traditionnels de tension, de transmission ou des foyers potentiels que nous avons souvent dans les régions transfrontalières. Regardez nos villes, ces immondices, ces tas d'ordures qui sont pratiquement le lot quotidien de notre environnement. Comment ne voulez-vous pas que nous ayons par là des vecteurs de transmission et surtout en ces moments de saison de pluie ? Vous avez parfois les latrines qui sont accusées, vous avez l'environnement, mais toutes ces poubelles que nous avons dans nos villes sont aussi un élément propice. Ne soyez pas étonnés qu'à Douala, nous ayons affaire au choléra au XXIe siècle alors que nous sommes la métropole par excellence. Et cela démontre aussi, il faut le rappeler, les cas de développement qui sont entre des couches qui ne sont pas suffisamment importantes, des très petites couches aisées, opulentes, et la masse de la population qui se retrouve dans cet environnement nous ayant, nous ayant, difficile à gérer. Et lorsque vous avez l'impression que quelques-uns, en entrant dans leur portail, dépensant un tas de poubelles à quelques cent mètres, se disent que cela se passe à l'extérieur et que, forcément, de l'intérieur, ils sont tranquilles. Mais voilà des personnes qui sont aussi malades, même si le choléra n'a pas encore frappé à l'intérieur de leur portail. Et c'est à se demander, et je suivais d'ailleurs un ancien responsable sur notre chaîne, lors du grand rendez-vous, de la grande interview de notre confrère et collègue Jean-Brunot-Tagneux, sur un aspect lié à cette propreté dans notre environnement, se demander si c'est le président de la République qui viendra balayer autour de nos cours. Vous pouvez chasser le choléra en mettant la propriété autour de vous. Ça peut se faire à une échelle individuelle, ça peut se faire à une échelle communautaire, et puis à l'échelle nationale, sur le plan des missions régaliennes de l'État, à travers le ministère de la Santé et bien d'autres ministères impliqués. Mais vous vous rendez compte que nous n'avons même plus la capacité de nous prendre en charge sur le plan de la propriété, et nos communautés et les institutions en charge de ces propriétés-là ont pratiquement abdigué. On s'accommodent de tous ces effets. Comment va-t-on être surpris que le choléra soit présent à Douala ? Vous regardez le temps, autant de poubelles que vous avez dans la ville, vous regardez comment les circuits d'évacuation sont entretenus, et en ça vous vous dites que nous avons un problème sérieux. Ah super, un très très bon sujet d'ailleurs, on va le dire. Il y en a qui tiennent compte du fait que les victimes sont enregistrées ailleurs, donc on ne se sent pas directement concernés. Pourtant c'est à toi, et ça commence par le respect des mesures d'hygiène, des conditions d'hygiène, basiques d'ailleurs, élémentaires. Patrick-Christian, d'abord c'est avec grand plaisir qu'on vous a reçu, qu'on a discuté avec vous. Et le prochain rendez-vous c'est vendredi, mais déjà on célèbre aujourd'hui les Frédéric. Alors, beaucoup de Frédéric, certains vont peut-être être oubliés là à l'instant. Frédéric Baga, un ami à Yaoundé, qui est en service à la BIA, Frédéric Moutomé, notre confrère, qui a d'ailleurs perdu son épouse très récemment, que je salue. Beaucoup de Frédéric, en tout cas bonjour à tous les Frédéric. Et le pire dans tout ça, lorsqu'on parlait justement de cette question liée à notre environnement propre, on attend de voir ces candidats qui possulent à gouverner notre pays sur ces faits. Certains ont déjà d'ailleurs posé des candidatures sans nous décliner leur programme. Et on les attend sur ces faits de bien-être de la nation. Merci beaucoup Patrick-Christian de ne voyer plus des cordes, on l'a dit, dans la capitale économique d'Oise.